Bonjour, bienvenue à cette cinquième semaine des conversations à quoi on rêve. Merci d'être là, merci d'être présente pour accueillir notre invité de la semaine et discuter de leadership, de discuter de l'harmonisation entre la sphère privée et professionnelle. Avant de vous présenter mon invité de la semaine, je vous fais une petite mise en contexte pourquoi ce projet, pourquoi les conversations à quoi on rêve, parce qu'on est dans une transformation, je vous apprends rien, on l'était déjà avant, on transformait beaucoup le monde du travail dans ses murs, ses coutumes et là, bien évidemment que ce que nous vivons ensemble collectivement va probablement accélérer et encore plus faire bouger les choses. Puis mon intention, c'est vraiment d'engager des conversations importantes avec toutes les parties prenantes qui font partie de ce monde du travail-là, d'aujourd'hui, demain et du futur et d'ouvrir les opinions, ouvrir les horizons aussi et j'espère avoir un effet rebond, avoir un effet de domino et donc que ces conversations-là que je tiens avec différents invités provoquent d'autres conversations dans vos familles, dans vos communautés, dans vos équipes. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invité de la semaine, Christian Genet. Bonjour Christian. Salut, I'm live, ça y est! Je suis contente que tu sois là et d'une certaine manière de te découvrir en même temps que tout le monde, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. Non, on a eu une petite conversation l'autre fois, puis là, on aurait quasiment dû l'enregistrer, je pense, tellement que c'est écrivant. Exactement. On va essayer de se retrouver dans le mood. Avant que je te présente sur ton aspect professionnel et compagnie, je te fais le petit jeu du brise-glace. Alors, dis-moi, Christian, y a-t-il un livre ou un objet qui est toujours à côté de toi dans ta table de chevet, qui est comme une espèce de... ou un livre qui pourrait passer sa vie sur ta table de chevet? Hey! C'est tellement une question personnelle. Là, ça me vire dans la tête. Je vais-tu te dire la vérité? Tu commences fort, sérieux? Moi, j'ai une peluche, OK? C'est un donkey, puis je la traîne partout ce que je voyage. J'étais un gars qui prenait l'avion une fois par mois qui allait à l'extérieur. Je la traîne depuis 20 ans. C'est mon porte-bonheur. Il est toujours avec moi. Il porte un nom. Je le prends en photo. Voilà. C'est très bien. La glace n'est pas brisée à peu près. C'est la barnuche. Je peux pas croire que je t'ai dit ça. OK. J'en ai une autre. Quand t'étais enfant, c'est quoi le premier métier? La première chose que t'as voulu faire dans la vie quand c'était grand? Je voulais être médecin. OK. Pour moi, c'était comme un jeu, tu sais, d'être médecin, de rencontrer des gens, puis d'avoir un cabinet. Parce qu'avec mes parents, on allait chez le médecin dans un sous-sol de résidence, puis c'était comme mon idole. Il était gentil et tout, fait que je voulais faire son métier. C'est le fun. Puis une dernière question, puis après ça, on va passer aux choses sérieuses. Quand tu perds ton focus, quand tu te descentres, quand t'as des pannes d'énergie ou de motivation, qu'est-ce que tu fais pour te ramener? Je ferme tout, puis je m'en vais m'entraîner. C'est l'affaire qui me nettoie le cerveau, vraiment, qui me remet à grander, qui me remet de bonne humeur. À chaque fois, ça marche. Dans le fond, tu sors de ta tête pour descendre dans le corps, c'est ça? Oui, mais aussi pour ressentir cette espèce d'hormone d'adrénaline qui fait qu'on se sent tellement bien, puis qu'il y a un relâchement après, puis tu arrives à remettre les choses en contexte. Ça, pour moi, c'est presque une drogue. Génial. Donc, toi... Par exemple, tantôt sur mon métier, je t'ai dit mon affaire de petit cul, je voulais être médecin, mais je t'avoue que tout mon secondaire, mon cégep, si tu m'avais demandé ce que je veux faire dans la vie, je voulais être guitariste professionnel dans un band rock'n'roll, c'était mon rêve. Ça a été vraiment le métier que j'ai voulu pratiquer de tout mon cœur. Puis, est-ce que tu joues un peu de guitare? Avec un scotch le samedi soir. Mais pas professionnellement, non. Pas de la sortir de toi. Alors, Christian Genet, tu es le fondateur de Bootha Station, et puis tu te nommes toi-même le grand ninja. Alors, tu as bien aimé. Je trouve que c'est une belle image que tu te donnes ce titre-là. Tu ne dis pas que je suis le CEO ou le fondateur ou le président. Tu te nommes le grand ninja de Bootha Station. Puis, Bootha Station, si j'ai bien fait mes devoirs, c'est ta motivation de changer la façon dont les gens mangent au travail. veux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est un gars qui était en affaires pendant déjà 15-16 ans, qui a déjà monté des entreprises, vendu des entreprises, qui avait un travail de bureau, puis qu'au bout de la ligne, j'allais toujours m'entraîner dans ma routine sur l'heure du midi. Puis, en sortant de là, je me disais, qu'est-ce que je fais pour manger santé après ça? Je ne voulais pas scraper mes efforts. Je me suis dit, je vais régler cette problématique-là. Il faut réussir à rendre la bouffe santé d'abord goûteuse, ensuite de ça accessible, puis abordable. Il n'y a pas une grosse palopie d'options avec l'exemple que tu viens de donner. Tu vas t'entraîner, tu reviens, tu vas te ramasser quelque chose, tu veux manger vite, mais santé, ce n'est pas facile. Exact. Souvent, les gens ont l'impression de se faire avoir par les chaînes de fast-food en disant que c'est santé, c'est peut-être moins calorique, mais ce n'est pas santé. Souvent, c'est vite. Puis, d'un autre côté, les trucs qui sont très, très santé, c'est souvent des choses que c'est compliqué, c'est long et c'est cher. On a développé un petit frigo connecté qu'on rentre dans les entreprises, qu'on remplit de lunch chaque semaine. Puis, à partir d'une application, les employés peuvent choisir, payer leur repas, le frigo se débordre, puis ils peuvent le déguster. Ça fait que les employés peuvent manger entre 10 et 12 dollars, tout compris, sans mettre leur manteau, sans sortir dehors. On est rendu plus proche que le Tim Hortons même à un coût intéressant. Ça fait que c'est ce qu'on fait. J'aimais l'hypothèse que des gens qui, d'ailleurs, peut-être sortaient pour aller chez Tim Hortons ou aller manger du fast-food, qui ont peut-être arrêté parce que là, tout d'un coup, il y avait une option à porter de la main qui était disponible. Tout à fait, mais il y a beaucoup d'entreprises dans des secteurs comme Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke et compagnie où, quand les gens veulent manger, il faut qu'ils embarquent dans l'auto. Ça fait que nous, on répond en même temps à ce besoin-là en étant santé. Christian, on peut dire que tu n'as pas eu un parcours lisse et traditionnel. J'ai bien aimé la citation dans ta vidéo qui nous raconte que tu as eu un passé mouvementé et à un moment donné, tu as décidé de partir une entreprise avec 500$ sur ta carte de crédit. On est live, je vais me déplacer parce que j'ai l'impression que la caméra est en train de bloquer et que je t'ai perdu. Ça ne sera pas long, Magali. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore, Magali, mais en gros, je te raconte que oui, effectivement, pendant que j'étudiais à l'université, j'étais gérant dans un club de danseuse, à même l'époque où c'était la guerre des motards. Ça fait que j'ai trempé dans un milieu de sexe, drogue, rock'n'roll pendant quatre ans, un milieu qui est dur. Ça a laissé beaucoup de traces sur moi, sur ma façon de voir le pouvoir, de voir l'argent, de voir les connexions humaines même. Ça a laissé des traces qui sont lourdes. Puis, bon, je sais que tu voulais m'amener là, mais quand je suis parti en affaires à l'époque, je suis parti en affaires avec cette espèce de marinade-là où, pour moi, être un boss, c'était être quelqu'un qui, souvent, va menacer, va contraindre, souvent, va parler plus fort que tout le monde, va être contrôlant. Tu sais, comme moi, que ça n'amène pas nécessairement des résultats qui sont agréables. Bien, après en avoir fait le bilan, je peux dire une chose, ça m'a servi pendant six mois, le côté plus hustle, le côté d'être capable de faire ma place, mais ça me nuit de façon très grave pendant 15 ans, puis je n'ai jamais réussi, malgré que, personnellement, j'avais évolué. Écoute, je n'ai jamais réussi à changer la façon dont mon équipe me percevait malgré toutes sortes de choses. Fait que, oui, ça a été mon départ, puis ça a été ma difficulté, tu sais, à communiquer, puis à connecter avec mon équipe, puis à changer l'image que j'avais de moi, qui m'ont porté à réfléchir, justement, c'est quoi être boss? C'est quoi ma notion de succès? Qu'est-ce qui me rend heureux? Puis de quelle façon je peux évoluer, puis faire évoluer ça? Fait que ma mise au monde, là, ça a été vraiment ça, là. J'espère que tout le monde, là, à droite, vous m'entendez. Je ne vois pas de commentaires, mais j'ai perdu Magali. Magali n'est plus là. Puis je suis rendu tout seul dans cette espèce de podcast-là. Fait qu'il n'y a rien à arranger, c'est live. Je vois Joannie qui est là, je vois aussi Pascal qui n'est pas loin. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me faire un coucou, juste me dire « Hey, ça marche encore! » All right! Bien, Marie-Josée me dit qu'on m'entend. Fait que, bien, j'en profite, je vais continuer. Et puis, bien, au bout de la ligne, Magali me demande, c'est quoi ta motivation pour démarrer ta première business? En fait, c'était un besoin intense de liberté. Je t'explique, à l'époque, mon meilleur ami est mort. Et puis, suite à ça, je me suis sauvé pendant plusieurs mois parce que j'ai eu peur pour ma peau. Et j'avais étudié, moi, en dehors, quoi, là ou non. Et j'ai toujours haï ça. En revenant au Québec, j'ai décidé que j'ai lancé une boîte de sushis aussi simple que je suis un artiste, je suis un autodidacte. Et puis, j'aimais ce produit-là. Je me suis dit, bien, c'est impossible de se faire livrer de la bouffe autre que de la pizza ou du poulet. C'est un peu plus santé. C'est des goûts qui ne sont pas connus encore. Je vais me lancer là-dedans. Avec 500$ sur ma carte de crédit, à partir de mon 3,5, j'ai lancé Sushi Taxi parce que ça n'avait pas pignon sur rue, parce que aussi, j'étais le seul employé, parce que je faisais la livraison. Et puis, ça a été une motivation de besoin de liberté, besoin de gérer mon horaire, besoin de grandir mes choses, besoin moi-même de découvrir des choses, mais surtout aussi d'apprendre. J'ai tout le temps eu cette espèce de soif-là d'apprendre des choses. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui était infini sur quoi apprendre. Ça a été ça, ma mise au monde en affaires. Puis bon, progressivement par après, je me suis mis à triper sur la boxe. J'ai racheté un club de boxe en faillite, non pas pour devenir un entraîneur ou pour devenir à en faire une business qui soit payante, mais surtout pour mettre mes qualités d'hommes d'affaires à profit pour redresser ce modèle-là. J'en ai fait un OBNL. On a parti humblement à un sport d'études qui est devenu quand même un bon succès. Et puis ensuite de ça, on a joint le projet d'intervention prostitution de Québec à notre projet, le Centre jeunesse de Québec aussi. Ça a fait des petits, mais surtout, ça m'a drivé beaucoup sur comment être en retrait sur un projet, comment donner des ailes à une équipe, comment être juste un influenceur, comment ne pas prendre le spotlight, mais être quelqu'un qui soit comme un peu le père de famille. Ensuite de ça, bien, est arrivé l'École d'entrepreneurship de Beauce où on m'a confié un mandat d'enseigner sur la vision. Et puis d'ailleurs, je salue Pierre Lalonde que j'ai connu en étudiant au MIT, qui est là à droite, salut Pierre, tu me manques d'ailleurs. Et puis, bien, suite à ça, en côtoyant plein d'entrepreneurs, ça a été comme un peu un alcoolite qui retourne au bar, juste dire bonjour à ses chums, tu sais, que je me suis relançant en affaires avec Bouddha Station. Ça a été vraiment toute une aventure, mais au bout de la ligne... Je suis de retour. Hé, Magali! Écoute, t'étais-tu en train de faire ça tout seul, toi, là? Je suis en train de faire ça tout seul, il y a du monde à droite, Pierre, Pascal, Magui... Il y a tellement de personnes qui ont été, c'est la première fois que ça arrive. Puis en fait, honnêtement, j'ai eu comme un shutdown, ça me disait que j'avais plus d'Internet, mais j'avais Internet sur mes autres appareils. Alors, cherchez l'erreur, je suis désolée. Merci Christian d'être un showman autonome. Écoute, moi qui aime la band queen, là, je me suis dit, hein, show must go on. Fait que je te laisse continuer, t'étais rendu où? Écoute, j'ai raconté mon parcours, un peu. Mon besoin de liberté, d'où c'est que c'est venu, Sushi Taxi. La seule petite chose qu'ensuite j'ai pas raconté, c'est que j'ai vendu en 2016. Et puis, mon départ ensuite de tout ça avec Bouddha Station, mon projet aussi avec le gym. Fait que j'ai raconté un peu ce que je faisais, disons, comme homme d'affaires. Bon. Puis toi, comme leader, ton rêve, tu m'as dit, tu m'as dit que ton rêve, c'était qu'il n'y ait plus de séparation, d'amoindrir les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand on a fait l'annonce de l'événement avec l'énoncé de ton rêve, il y a quelqu'un, en tout cas une ou deux personnes qui ont écrit, ouais, ben là, je suis bien curieuse d'entendre ça parce que moi, je la veux ma frontière. Fait que j'aimerais ça que tu expliques ta vision de pourquoi tu, ce que t'énonces quand tu dis ça. Écoute, la première des choses, c'est que je t'avoue que ça vient de mon pire défaut en affaires. Quand je suis parti en affaires, je l'ai raconté tout à l'heure à ta gang, je suis venu d'un milieu qui était très dur, qui était le milieu du crime organisé. Puis ça m'a amené à porter un masque au travail, à être une personne qui était très dure, très rigide, qui avait une grosse carapace, qui avait aucune flexibilité, qui était axée sur les objectifs, sur la performance. Puis au bout de la ligne, quand j'arrivais à la maison, j'étais un gars qui était doux, j'étais un gars qui prenait soin de mes amis, de ma famille, qui avait des attentions particulières. Et de plus en plus, ces deux côtés-là, ils ne se rejoignaient plus, tu comprends? J'avais l'impression d'avoir une personnalité au travail et une personnalité à la maison. Et puis je sentais un malaise profond avec ça. Puis tranquillement, pas vite, je me suis mis à comprendre les clés du leadership, à assumer mes valeurs. J'ai créé mon projet d'Empire Académie, qui est mon gym de boxe, axé sur mes valeurs, ma nouvelle business qui est axée sur mes valeurs, ma vision qui est axée aussi sur ma notion personnelle de succès. Et là, à partir de ça, je me suis dit, c'est fini, je ne porte plus de masque au travail. La personne que je suis, personnellement, dans la vie de tous les jours, avec ma famille, mes amis, je veux être cette personne-là et je dois l'être. Et puis c'est fou comment cette frontière-là, petit à petit, ça me nuit, ça fait qu'on est tellement mieux. C'est comme tout aligné. C'est ça qui me fait réaliser. Je ne sais pas pourquoi c'est qui qui disait ça, dit j'ai hâte de voir ça. Même comme employé ou comme collaborateur dans une équipe, il n'est aucunement question de mettre ses valeurs au garde-robe quand on arrive à travailler à quelque part. Ça n'a pas de bon sens. Tu me fais réaliser une chose. Je vais vous confier un petit élément. Une des premières entrevues que j'ai passées dans ma vie, puis je voulais beaucoup la job. Je sortais de l'école, puis je la voulais donc, cette job-là. Puis la personne qui m'a passé l'entrevue m'a dit, « Hum, toi, t'es vraiment une fille entière, hein? » En voulant dire que j'étais très moi-même, puis très provertie, puis tu sais, bon. Mais quand elle me l'a dit, il y avait une ambiguïté. C'était comme pas clair si tu étais en train de me relever un point positif ou négatif. Puis je suis toujours restée, je suis restée dans l'ambivalence. Puis ce que tu me fais réaliser, c'est que tu dis, j'ai mis un masque, puis tu l'expliques par rapport à ton histoire, mais est-ce qu'on n'a pas, en quelque part, façonné ce masque collectif-là? Je pense pas que t'es le seul, là, qui a vécu le sentiment d'avoir un masque pour aller travailler, tu sais. D'après, on a cru, je pense, un bon bout de temps que c'est ça qu'il fallait faire. Tu penses pas? Ouais, mais, tu sais, le rôle du patron, parce que les fleurs ont évolué aussi, là. Mais pense pas à l'habillement, Christian. Pense juste à l'habillement, spécialement des hommes. Tu sais, à l'époque, probablement, c'était juste les hommes qui travaillaient, puis ils étaient tous habillés pareil, en complet sombre, tu sais. Il y avait comme une espèce de... Comme si ton individualité disparaissait quand tu rentrais dans ta sphère professionnelle. On n'est plus là du tout. Du coup, tu vois, j'ai été élevé par un curé. Mon père a étudié en théologie, puis a défroqué trois semaines avant d'être ordonné prêtre. Fait que, tu sais, tu comprends, là, on allait à messe le dimanche, je portais le col romain, là. Fait que, c'est-tu important, la stature, puis la droiture, puis, tu sais, quand il me parlait, j'ai l'impression qu'il me récitait un homélie, là. Fait que j'ai été élevé dans ce que tu me racontes, là. Ça, là, tu sais... T'as l'endossé trop tôt, ton carcan, tu entends, en plus, là. Ben, oui, mais, tu sais, j'ai été élevé là-dedans, aussi, tu sais. Fait que ça fait des réflexes qui sont durs à déprogrammer. Mais là, là, toi, t'as ton parcours, t'es ton entreprise, puis t'as décidé, toi, d'enlever ton masque, puis t'as décidé de faire ton... Puis là, en quoi, ça, ça teinte, ta façon d'être un leader avec ton équipe? Parce que j'imagine que t'es pas tout seul, là, chez Vooda Station, il y a du monde qui travaille avec toi. Fait que tu es dans le monde à ton tiers, puis de laisser la personne d'être pleinement dans son individualité, comment tu te traduis dans ta façon d'être un leader, dans ta culture d'organisation et compagnie? Écoute, je te raconte en premier, avec le club de boxe, je décide définitivement de partir un sport-études. On part humblement à quatre jeunes, une école, puis ça nous porte à l'an passé, trois écoles, 32 jeunes. Et puis, je me cache pas, là, ça arrive très souvent, le mercredi après-midi, à Vooda Station, je suis introuvable pour mon équipe. C'est le seul moment durant la semaine que je suis introuvable. Ils savent, ça veut dire une chose, Christian est en train de boxer avec les petits jeunes du sport-études, puis c'est son moment à lui, c'est tellement important. Je me cache pas de ça, tu comprends? Mais ça, ça me fait tellement triper que ça me porte à faire un projet avec le projet Intervention prostitution de Québec, puis ensuite de ça avec le centre jeunesse. Au centre jeunesse, là, ils nous demandent de faire autoriser trois personnes, trois coachs là-bas, passer un examen de A à Z, parce que c'est sécurisé et tout. Qui tu penses qui a le goût d'aller là? Moi, en premier, tu comprends? Je le montre en partie pour moi, ce projet-là, là. Je suis le premier qui bénéficie de ça. Je me sens tellement utile à aider dans ces moments-là. Je me sens vivre, tu comprends? Je me cache pas de ça. On a un coach qui vient du Gabon. Et puis, j'ai même signé ses papiers d'immigration. Il étudiait à l'Université Laval, ici à Québec, en nord. Avec Bouddha Station, je l'ai aidé à faire sa première exposition. Je l'ai mis en contact avec un journaliste de Radio-Canada. Il a été reçu à Radio-Canada le matin. Ça a fait boule de neige. Il s'est fait commander des œuvres de photographie par un mécène. Il n'y a plus deux Christians, tu comprends? Je suis en amour avec gloire, le coach que je te raconte. Il a tellement une belle vie. Il enseigne à nos jeunes du sport-études. À la fin d'un cours, il leur demande pour relaxer s'ils ont le goût d'un poème ou de faire du stretching. Tu comprends-tu? Mais ça, là, ça me remplit tellement. Alors, c'est en train de me cacher pour être drastique, tu sais. Mais ce que tu t'es appliqué à toi-même, tu permets à tes emplois. Tu l'offres aussi au monde qui travaille avec toi, avec l'exemple que tu viens de nous donner. En fait, ce n'est pas tant que je l'offre, c'est que ça le rend possible. Oui. Tu sais, c'est le même principe que la vulnérabilité, tu sais. Si tu te montes un patron qui est parfait, c'est dur pour des employés de dire les vraies choses, de dire quand ils l'échappent, quand ils ne se sentent pas bien ou quand ils ne sont pas d'accord. Mais toi, quand tu es un patron qui se rend vulnérable, qui dit les vraies choses, qui s'excuse, qui l'échappait, qui a oublié des trucs, ça permet ça. Bien, je pense que comme dirigeant, c'est la même chose. Quand tu effaces cette frontière-là, ça permet ça. Puis, tu sais, je reviens à la personne qui disait, en tant qu'employé, je ne suis pas sûr que je suis à l'aise avec ça. Mais justement, si on connecte au niveau des valeurs, ça fait en sorte justement que cette barrière-là qui s'efface, qu'on est capable de voir si on est authentique ou pas dans ces valeurs-là. Puis, si on merge bien ou pas. Puis, ça n'empêche pas les gens après ça. Si tu as un autre chemin au niveau professionnel, je pense qu'il se fait facilement. Puis, ça fait que les gens n'ont pas de rancœur. Puis, ils sont prêts à laisser aller si l'autre est plus heureux. C'est la base de l'amour, je pense. Oui, tant qu'aimer, c'est aussi aimer que l'autre soit vieux puis qu'aimer que l'autre soit libre. Mais, tu sais, comme entreprise, comme entrepreneur, on pourrait dire que tu en donnes un petit peu plus quand tu vas faire l'effort d'aider l'autre à faire son exposition puis à lui faire réaliser son rêve, tout ça. comme tu en mets un petit peu plus dans l'échange que peut-être d'autres personnes font moins dans d'autres entreprises. Puis, toi, quand tu fais ça, tu le fais parce que tu y crois, tu le fais parce que ça te fait du bien, parce que tu veux rendre heureux ton employé. Et c'est quoi ta motivation d'aller au-delà? Hein? Tu sais quoi, je le fais de façon purement égoïste. Je te l'explique, là. J'ai toujours pensé qu'aider les gens, j'ai toujours pensé que la philanthropie, là, c'est un geste qui est égoïste parce que ça nous fait sentir vivants. Ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte de la chaleur humaine. Ça nous apporte un sentiment d'être utile. Ça nous apporte un sentiment d'amener une différence. Mais ça, là, c'est pas vrai que c'est altruiste. C'est égoïste. Ça, c'est quelque chose que... C'est une monnaie d'échange. C'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qui devient comme une drogue, qui devient addictif, qui fait en sorte qu'on est bien. Or, il y en a qui sait accumuler les profits dans leurs comptes de banque. Il y en a, moi, personnellement, quand je sens que je fais une différence, quand je sens que j'ai un impact, quand je sens que je transforme petit à petit la vie de quelqu'un, c'est si je me couche le soir puis je suis heureux. C'est ça qui nourrit. Quand on t'était parlé, je me disais, on dirait que c'est ça ton gaz pour nourrir ton feu intérieur, toi, c'est de faire la différence, là. Il n'y a rien de mieux quand je peux me coucher le soir puis j'ai senti que j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un. Aussi petite soit-elle, j'ai eu mon gaz. Dans les dernières années, on vivait une pénurie de main-d'oeuvre. On a vu beaucoup, beaucoup d'organisations, tant qu'à moi, un peu sur le tard, mais bon, se demander notre culture est comment, nos leaders, s'ils sont des bons leaders, puis tout le mouvement du leadership authentique, le coaching, tout ça a pris de l'ampleur. On s'est mis beaucoup à soucier de la culture interne et compagnie. Ce matin, en réfléchissant à notre conversation, je me suis dit, je voulais absolument te poser cette question-là. Tu penses-tu, Christian, que là, maintenant, que ça va un petit peu moins bien puis qu'on n'aura peut-être pas tant que ça une pénurie de main-d'oeuvre à l'horizon, tu penses-tu qu'on va reculer ou ça va continuer? J'espère qu'on ne va pas reculer. Je pense que ça a fait tellement mal, la crise des ressources humaines. Je ne peux pas croire qu'on va reculer, honnêtement. Puis je pense aussi qu'à l'inverse, la génération présente, la génération X, Y et Z, je pense qu'ils sont ancrés sur leurs valeurs puis il y a des choses qui ne sont pas prêtes à se prostituer pour. Il y a des choses que c'est vraiment profond à l'intérieur d'eux autres qui ne sont pas prêtes à faire, qui ne sont pas prêtes à faire de concessions là-dessus. Définitivement. Mais tu sais, on a vécu ça avant aussi. Rappelle-toi, avant que les syndicats arrivent, les patrons ont été vraiment de très mauvais patrons. Le syndicat est arrivé pour balancer tout ça. Je pense que là, on est arrivé à un moment où les syndicats n'étaient plus très nécessaires dans la patente. Si tu étais rendu à un moment où si tu veux avoir des employés, il faut que tu sois un super bon patron. Comme employé, tes clients, c'est tes employés. Comme patron. Je pense que quand tu apprends quelque chose, tu ne veux pas le désapprendre. Moi, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi puis je souhaite de tout cœur qu'on ne recule pas. Maintenant, tu dis que ça prend des bons patrons puis que c'est important de la façon dont on traite les gens dans les organisations, mais ça ne s'apprend pas nécessairement. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça ne s'apprenait pas nécessairement à l'école. C'est pas... Comment... Mettons qu'il y a du monde qui aurait l'impression qu'ils ont encore du chemin à faire. De toute façon, moi, de mon point de vue, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on n'est jamais fini de cultiver son leadership. On peut toujours aller un peu plus loin. Par où ça passe d'après toi de se mettre à se regarder un peu comme leader puis à regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? La première chose, je dois te contredire, ça s'apprend. Le leadership, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Oui, je veux dire que c'est pas dans les cursus présents nécessairement dans les cursus traditionnels, mais oui, je suis d'accord avec ça. Je comprends. Puis le leadership, dans le fond, en premier, il faut peut-être le définir, disons. C'est-à-dire que le leadership, ce n'est pas le meilleur joueur de l'équipe de hockey qui est le leader de l'équipe de hockey. C'est la personne qui prend soin des coéquipiers. Mais au travail, c'est pareil. Ce n'est pas nécessairement celui qui s'est marqué vice-président puis qui a une plaque dans le parking pour mettre sa Mercedes. C'est la personne que quand on travaille autour de lui dans sa division, on se sent vraiment bien. on sent qu'on est pris en charge, c'est facile pour mettre au goût de travailler avec lui. Ça, c'est être un leader. Oui. Oui. Alors, première des choses d'être un leader, le self-awareness. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, se connaître, être en santé physique, mentale, émotive. C'est la base. C'est la base de l'amour. Si tu ne t'aimes pas, c'est dur de t'aimer les autres. Si tu ne prends pas soin de toi en leadership, si tu ne prends pas soin de toi, c'est dur de prendre soin des autres. L'action principale du leadership, c'est de prendre soin des gens. Ça commence par soi-même. Tu sais, en avion, avant de mettre le masque à quelqu'un, tu mets le tien. Il ne faut pas rien. En leadership, c'est pareil. Fait que la base, c'est ça. Ensuite de toi… Le mot « self-awareness » qui est avoir un recul, un regard sur soi, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça se développe, ça se travaille, puis ça part des fois avec un peu de feedback, mais il y a des gens qui ne se voient pas du tout aller, qui ont une perception d'eux qui n'est pas nécessairement la réalité. Oui. Tu sais, moi, je ne fais tellement pas confiance aux gens qui ne prennent pas soin d'eux, incluant moi-même. Tu sais, quand tu ne dors pas bien, c'est impossible de réfléchir bien. Quand tu ne bouges pas, là, je ne te parle pas de faire un entraînement d'athlète olympique, mais quand tu ne bouges pas, c'est dur d'être calme, c'est dur d'être équilibré. Quand tu ne manges pas bien, c'est dur d'être proactif, tu sais, tu vas plus t'endormir aussi. Ou quand tu n'as pas de vie puis que tu te touches à des heures pas possibles, tu travailles sans arrêt puis tu n'as plus de recul sur rien, parce que tu as trop la face dedans. Tu sais, puis il faut t'apprendre à te connaître. Tu sais, par exemple, moi, je ne suis pas un gosène. Ça peut m'arriver de mordre. Il faut que j'apprenne qu'est-ce qui peut me faire mordre puis de quelle façon dans ce temps-là je suis capable de mettre des barrières qui font en sorte que dans ce temps-là je me parle, dans ce temps-là je vais prendre l'air, dans ce temps-là je mets les choses en perspective. Ça n'implique pas de devenir une personne parfaite, ça implique d'avoir un baromètre et d'être capable de lire, de lire son propre baromètre. D'ailleurs, quand tu dis, j'aime l'idée de lire son propre baromètre, c'est une belle image. Quand tu dis d'être capable de se regarder puis d'être honnête puis de se donner du lousse parce que tu ne peux pas exiger d'être parfait puis tu as le droit de tomber parce que tu veux donner ça aux autres pour que tu te le donnes à toi-même aussi. Voilà. Je lis les commentaires de Pascal Dufresne qui nous parle, elle faisait référence à l'idée de l'altruisme qu'en fait, on ne le fait pas. Elle dit que Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, lui, il dit qu'il y a environ seulement 20 à 30 % de nos gestes qui sont purement altruistes. Donc, tout ce qu'on fait est comme motivé puis qu'on en soit conscient ou non. C'est comme la fameuse objectivité. Tu peux vraiment être objectif? On se loue. Oui, exactement. Marie-Josée Trempe qui est une de nos adeptes régulières dit « ça sera à nous d'exiger, de demander ce type de leadership et de le modéliser dans nos entreprises et nos vies respectives. » Fait qu'imaginons que parce que là, le bout du bâton a changé de main, peut-être, on pourrait reculer. Bien, je veux dire, la masse des gens qui sont dans les organisations vont continuer à vouloir, à goûter à ce leadership plus authentique, si je peux dire, plus humain, plus inclusif. Oui, mais, tu sais, le leadership, comme je disais, ça ne vient pas avec un titre et il peut venir du terrain autant qu'il peut venir du haut, définitivement. On en parlait tout à l'heure ensuite de ça, l'élément clé qui rend tout possible, c'est quelque chose qui doit exister entre toi, Magali, et ton conjoint, entre toi et ta fille, entre toi et ta meilleure amie, entre toi et ton adjointe, Martine, s'il n'y a pas cet élément clé-là, je t'annonce qu'à court terme, ça va être un échec. C'est quoi l'élément clé dont tu nous parles? La confiance. Oui. Peu importe que tu parles de coéquipier au hockey, que tu parles de collègues au travail, que tu parles d'employeur-employé, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation humaine possible. Tu sais que selon différents modèles de ce qui fait qu'une équipe est fonctionnelle, entre autres, Lencioni, qui a mis un modèle, la première tranche de sa pyramide, c'est la confiance. J'ai lu aussi un article qui parlait de l'importance du sentiment de sécurité. Je fais quand même un lien avec ça. Si on se fait confiance, si on se sent en sécurité, on se sent en sécurité d'être nous-mêmes, on se sent en sécurité d'être moins performant cette semaine, mais bon, d'être accepté. de faire effacer cette barrière-là entre la personne professionnelle et la personne personnelle. Oui, effectivement. Les gens qui travaillent avec toi et qui bénéficient de ton leadership tel que tu l'exerces, ils disent quoi? Comment ils te battent que tu as? Tu sais, mettons, avoir Christian Genet comme boss versus d'autres boss, c'est quoi? Comment ils voient ça, eux autres? Qu'est-ce qu'ils me diraient s'ils étaient dans le chat? En fait, tu sais ce qu'ils te diraient? À tous les jours, ils me disent, mettons, je ne suis pas d'accord avec ça. J'aimerais ça que tu me laisses plus de temps là-dessus. J'ai eu une idée, mais je ne passerais pas par tel chemin. Ils diraient... Ils diraient qu'ils peuvent te parler, ils te donnent le fait, tu sais, c'est très, très... Le canal communication, Pierre Lalonde, qui vient de rajouter en plus de la confiance, la fluidité de la communication. Oui, il dirait ça. Il dirait, en tout cas, qu'on est une équipe vraiment liée. Puis ça, je suis sûr et certain. Il dirait aussi qu'ils sentent qu'ils ont une place aussi importante que la mienne. dans le projet sur lequel on travaille qui est tous plus grand que nous, qui ont une place aussi importante sinon plus que moi. Puis moi, sais-tu quoi, comme leader, je le raconte tout le temps. En premier, quand on regarde qui est impacté par une décision, un, les clients, deux, les employés, trois, la business, quatre, Christian Genet. c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Les employés, il dirait qu'on est vraiment axé sur nos valeurs qui sentent qu'ils ont vraiment le succès puis le chemin qu'on prend. Puis, il dirait que je pose des fichus de bonnes questions. C'est rare que je donne les réponses, mais est-ce tôt que je pose des bonnes questions? C'est ça qu'il dirait. Je lisais dans un article, je ne sais pas trop, je pense, un article dans la presse que j'ai trouvé qui parlait de ton histoire de que les gens sont responsables de leur plage horaire, que c'est à toi de t'organiser. Je me disais dans le fond, la clé, c'est faire vraiment équipe, c'est aussi que les gens soient tous imputables avec une forme de responsabilisation par rapport au reste puis c'est probablement ça, à mon avis, la clé d'une synergie d'une équipe optimale. C'est une des quatre valeurs que j'ai instaurées dans mes entreprises. Tu sais, moi je suis un rebelle, c'est ma valeur numéro un. Mais rebelle, pour moi, ça ne veut pas dire de s'habiller avec des Doc Martens puis avoir l'air d'un punk, ça veut dire d'être capable de trouver des solutions là où personne n'en a trouvé. Ça veut dire d'être capable d'avoir un sac de solutions qui est plus gros que le sac de problèmes. Ça veut dire d'être capable de trouver un chemin qui ne nécessite pas de faire un chèque de 5 millions de dollars puis trois ans de développement. Ça pour moi, ça est très belle. Mais ça va de part avec ma deuxième valeur au travail qui est GYSD pour Get Your Shit Done. Fait que disons de manière polie et professionnelle, on appelle ça la responsabilisation. t'es responsable de la techno chez nous, si ça crash puis on perd Magali, arrange-toi pour qu'on retrouve Magali vite puis si t'es pas capable, trouve quelqu'un, appelle un ami, travaille toute la nuit s'il faut, demande de l'aide, va chercher des outils, dis-le, mais c'est ta responsabilité et tu défiles pas. Ça pour moi, j'appelle ça GYSD pour Get Your Shit Done. Puis comment tu fais parce que là, tu me l'expliques puis évidemment, je suis, je suis en accord puis j'essaie de me mettre dans la peau d'employés qui n'ont peut-être pas été habitués à être traités comme ça. Ils pourraient, ils pourraient le prendre comme bain du poids sur leurs épaules, tu sais. Mais... Comme un super défi aussi puis une réalisation de soi. Fait que ça dépend définitivement un. Chaque mois, moi, je fais ce que j'appelle un feu de camp, je rassemble tout mon exécutif, on débriefe nos réalisations du mois, je sors les métriques de l'entreprise puis je mets sur pied les objectifs du mois suivant. Mais là-dedans, je colle tout le temps ça à nos valeurs. Nos objectifs sont en lien avec nos valeurs. L'enlignement, le chemin qu'on va prendre pour réaliser ces objectifs-là, je les cale tout le temps par rapport à nos valeurs. Fait que je reviens là-dessus tout le temps, tout est motivé par ça. Ça, c'est important pour moi. Et après ça, si tu vagues dans un climat de confiance où on ne demande pas aux gens d'être parfaits, on demande aux gens de se coller à nos valeurs. Mais là, ce défi-là de responsabilisation devient quelque chose qui est épanouissant, ne devient pas quelque chose qui est contraignant parce que ça n'amène pas à quelque chose d'insécurisant, ça n'amène pas à quelque chose qui est menaçant, ça amène à quelque chose que si il y a une problématique, je dois trouver une solution puis si je ne la trouve pas, je demande de l'aide pour avoir des outils ou de l'aide extérieure. Mais je ne fais juste pas me défiler. Je n'ai pas le poids du monde sur mes épaules, mais je ne me défile pas. J'imagine aussi quand tu fais un bon casting puis tu fais des fits entre qui tu es puis tes valeurs puis les gens qui t'embauchent aussi, ça a rapport avec la fluidité que les gens rentrent dans ta vision aussi. Tu sais quoi? Non seulement ça, mais avant d'embaucher quelqu'un, mon équipe passe à travers. Donc, tu fais comme plus d'entre eux. Il n'y a pas juste toi qui va rencontrer quelqu'un. Il n'y a vraiment pas juste moi. Moi, je suis là juste pour le chat, le fun, tu sais. Mais c'est mon équipe après ça que ça va avec quelque chose qui est plus travail puis ensuite de ça, ça va sur une rencontre qui est totalement personnelle de viens prendre un verre avec nous parce que si tu n'as pas du fun à prendre un verre avec quelqu'un de ton équipe, il y a des chances qu'au travail, ça ne soit pas super. Mais la troisième valeur qu'on a au travail, c'est excitant. Quand on délègue des clients, quand on négocie, on travaille avec des sous-traitants quand on, nous autres, on travaille entre nous autres à tous les jours. Il faut que ça soit excitant. On passe tellement de temps au travail, c'est pas ça. Moi, je décroche. Il faut que ça soit excitant. C'est ma troisième valeur. Tu me parlais de ton feu de camp. J'ai tout de suite l'image, tu sais, le feu de camp propice à la parole, à l'échange. J'imagine que c'est le moment aussi où là, vous débriefez, tu as du feedback, vous regardez les défis. Je t'avouerai que c'est pas ce genre de feu de camp-là, c'est plus un feu de camp où moi, je rassemble les gens autour d'un feu de camp où on parle stratégie. OK. Mais, chaque semaine, moi, j'ai une heure avec chaque employé stratégique de mon entreprise. Ma directrice des ventes, la personne en expédition, notre personne en technologie. J'appelle ça un weekly puis je passe une heure avec cette personne-là où je me livre totalement. J'ai une heure avec toi, Pascal, puis je suis là pour t'aider. Toi, tu es responsable, get your shit done, tu es responsable de tes objectifs. Moi, je suis là pour t'écouter, t'aider, te donner des outils, mais surtout, te poser des vraiment bonnes questions qui vont t'aider à prendre les décisions par toi-même. Puis tes questions, je ne sais pas si tu as été sensibilisé aux approches de coaching, tu sais, quand tu poses des grandes questions comme ça à des gens, tu les fais cheminer, tu les fais avancer, en fait. Tu les nourris dans leur capacité de se dépasser. Est-ce que tu as remarqué que ta façon d'être un leader puis de passer tes heures, tes weekly avec tes différentes personnes clés, est-ce que ces personnes-là modélisent et retournent le même style de leadership par en bas à leur équipe? Sur la structure, définitivement. Sur la demande de feedback puis sur coller les valeurs, oui. Mais définitivement, chacun y met sa personnalité puis sa couleur puis c'est vraiment encouragé. J'aime dire qu'autour de la table, si tout le monde est habillé avec un T-shirt rose-rouge, on va avoir un échec. Il faut chacun avoir sa couleur, définitivement. Pascal qui nous dit t'es pas un leader, tu t'auto-proclames pas leader, t'es un leader si les autres te définissent comme le leader. Donc, t'es leader dans l'œil de l'autre, en fait. Ouais, puis tu deviens fier quand tu sens que t'as un impact sur les gens que tu réussis à les pousser à devenir des leaders. Là, 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 tu commences à avoir un effet capable de former toi-même puis de pousser au leadership à même ta communauté, là, ça commence à faire du sens. Mais effectivement, le leader, là, c'est comme le roi. Mais personne, c'est les gens qui doivent te proclamer roi, c'est pas toi qui t'auto-programme leader, définitivement pas. Je suis d'accord avec ça. Puis, si on est un peu dans le contexte de notre situation actuelle, j'imagine que ton entreprise, comme plein d'autres, t'as vécu la houle qui allait avec notre COVID. D'ailleurs, parce que je trouve que vous avez vu une stratégie de rebelle à contre-courant, raconte-nous donc ce que vous avez fait quand tu t'es retrouvé avec des annulations plein ton email quand on s'est mis en confinement. Quand la vie a arrêté le 13 mars, nous, étant donné qu'on rentre un petit frigo dans les entreprises, on a perdu 98 % de nos clients. Moi, j'ai rassemblé mon équipe puis j'ai dit on a deux solutions. Soit qu'on se met sur pause puis tout le monde est sur le chômage le temps que la société repart, ou bien on fait un projet. On fait un projet, moi je propose de faire un projet qui va entraider. On va être cohérent avec notre vision plutôt que de livrer des repas, de remplir le frigo au travail, on va remplir le frigo au télétravail. on va baisser les quantités, on va essayer de travailler les frais d'expédition puis en échange on va doubler la commande pour remettre aux banques alimentaires. On était les, on était vraiment les instigateurs de ce projet-là avec Bouddha Solidaires. On a lancé ça le 20 mars. Même une semaine après, vous n'avez pas dormi au gaz comme on dit. Oui, puis ça a l'air de rien mais ça nécessitait de tout revirer de bord, tu sais, notre techno, le site web, la commande en ligne, tous les partenaires d'expédition, c'était pas facile. Mais je te jure, tu sais, tantôt on en parlait, c'est un projet qui a tellement été plus grand que notre business, que notre équipe, que ça a lié l'équipe, ça a été fou. L'énergie de mon équipe puis le sentiment de faire quelque chose qui est plus grand que nous autres puis qui fait du bien, ça a été partagé auprès de toute l'équipe, c'est incroyable. Incroyable. À mon avis, continuer à vous faire rayonner puis en même temps, en faisant ça, si j'ai bien compris, c'était une façon de maintenir l'organisation en marche. C'est le premier objectif de garder mon équipe à 100% au travail, c'était le premier objectif. Tu sais, je t'avoue que là, je vais faire des grosses marques de profit pendant ce temps-là. Je vais te le dire, on fait pas une de scène. Mais, on pense, un projet qui est positif, on fait en sorte aussi d'aider la société. Là, je t'avoue que ça a popé de partout. IGA remettent des sous aux banques alimentaires, c'est en train de remettre 2 millions à la cuisine des chefs. Ça pop de partout. On a perdu notre traction. Tranquillement, pas vite, le déconfinement des entreprises se fait. On retourne vers notre modèle d'affaires de frigo en entreprise. Puis, c'est drôle, tu reviens tout le temps avec l'équipe. Bien, il y a une semaine, j'étais en feu de camp avec mon équipe. Puis, je faisais le sommaire, je lui disais, tu sais, la crise n'est pas arrivée. Tu sais, on n'a pas eu le contrôle. Mais comme nous autres, Bouddha, c'est fou ce que ça a accéléré puis ce qu'on a appris. Et ça, l'apprentissage, c'est ma quatrième valeur que j'appelle élite. Ma quatrième valeur élite, c'est que c'est relativement facile de devenir très bon dans ce que tu fais, peu importe que ce soit un sport, un hobby ou le travail. Mais ce qui est dur, c'est de continuer à apprendre puis de rester. Mais, tu sais, juste pour t'en donner des petits exemples, tout le professionnalisme puis le knowledge qu'on a développé sur l'expédition. Avant, on expédiait 100-150 lunch à une adresse. Là, on expédie 100 lunch à 150 adresses. De ce qu'on a appris sur les codes postaux puis les transporteurs. On a appris à attirer des clients avec de la pub ce qu'on croyait impossible de faire avec nos bouts de frigo. On a appris que mon équipe était capable de se virer de même sur un dissème puis de travailler en équipe. on a appris on a décidé de mettre des petits mots dans les boîtes de tous nos clients un petit mot personnalisé. Bien, ça a tellement levé tellement poigné bien, on a appris que ça, il fallait le continuer dans notre modèle avec les bouts de frigo qu'on fait où c'est l'adjointe qui reçoit ça. On a eu tellement notre volume qu'on a réussi à tracer des partenariats avec des vannes de livraison pour faire ce qu'on appelle le freight en Québec-Montréal ou en Québec-Sherbrooke ou en Québec-Gatineau. C'est fou, tu sais. Ça a été quasiment comme un gros effet bonding dans l'équipe puis en plus de ça, une espèce de source de recherche et développement à la santé duquel vous apprenez. mais tu sais, des fois, tu peux aller tellement vite que tu ne prends pas le temps de, tu sais, j'imagine qu'au fur et à mesure puis peut-être quand les choses vont revenir un peu plus normal, prendre le temps d'aller regarder ce qu'on apprend, tu sais, c'est une belle qualité ça aussi. Je pense que ça va avec ta valeur si tu, il faut que tu saches apprendre de ton expérience des bonnes comme des mauvaises, tu sais. Ben, tu sais, c'est ce que je te raconte tout à l'heure dans mon footcan, c'est mon rôle de revenir sur ce qu'on a réalisé puis le coller à nos valeurs. Ben, tu sais, il faut que, les valeurs, ça ne peut pas être quelque chose qui soit écrit sur un mur dans le portique d'une entreprise. Il faut que ça soit vivant puis que tu reviennes là-dessus tous les jours. Excuse-moi, vas-y. Non, 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 vas-y. Non, j'allais dire qu'il y a des apprentissages tant dans les succès que dans les échecs puis moi, j'ai longtemps travaillé en publicité puis je me rappelle avoir fait le constat que quand on perdait les pitchs, là, on se mettait à disséquer le process, voir ce qu'on avait fait de pas correct mais jamais au grand jamais on s'assoyait puis qu'on se demandait ce qu'on avait fait de différent quand on les remportait. Mais sais-tu quoi? Je l'ai fait c'était en 15 ans comme dirigeant. T'as ton flagelle quand ça marche pas, tu veux tout savoir mais quand ça marche, faut que tu le saches aussi qu'est-ce que t'as fait qui marche. Ben oui. Mais c'est ça. Mais en plus, imagine le bienfait de prendre le temps de le regarder, de mettre des mots puis de se le partager, c'est hyper, ça crée l'empowerment, ça nous renforce sur notre force puis on voit ce dont on est capable. ton équipe, vous allez empogner d'autres roches dans le parcours à un moment donné, ça va arriver, d'autres situations plus difficiles mais ça va devenir probablement un mancrage de rappelez-vous qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans le temps du COVID. C'est-tu une maudite manie ? On a l'impression que ça a été tellement bien, je vais célébrer ça. Ben, je sais pas pourquoi dans l'espèce de religion catholique dans laquelle moi j'ai été formé, c'était comme prends ce coup, dis pas un mot au cas où que demain ça soit l'hécatombe. On célèbre pas un petit succès parce que demain tout va merder. ben, ça n'a pas de bon sens, tu sais, justement, tu es tout au fragile, tu veux tout savoir quand ça a mal été mais quand ça a bien été pour que tu saches pourquoi il faut que tu le célèbres. Puis le positif amène le positif. Ben, puis en plus, dans le stigmate de pas trop célébrer, il faut être tellement humble, il faudrait surtout pas se vanter. Mais des fois, dans cette espèce de culture-là, moi j'en rencontre beaucoup de gens qui me parlent un peu plus par le coaching puis tout ça, puis cette espèce d'humilité complètement démesurée, si t'es bon dans quelque chose, c'est correct d'être bon, tu sais, c'est correct d'être conscient de ses succès puis de ses forces-là. Ouais, mais je pense qu'il y a une différence aussi entre le vivre en équipe et se glorifier. Tu sais, le vivre en équipe, c'est sain, mais c'est nécessaire, tu sais, c'est nécessaire, ça rassemble l'équipe, tu sais, puis je pense qu'il faut éclairer les bons coups à tous les jours. Puis toi, Christian, là, avec ce que tu fais, avec ta forme de leadership, avec ta façon, ta couleur, avec ton idée de permettre aux gens d'aplanir la clôture, mettons, entre la vie privée et la vie professionnelle, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, parce que mettons qu'il y a du monde qui nous occupe, qui sentent comment que c'est bien beau, ça, puis ça, ça le nourrit, mais concrètement, ça rapporte-tu, ça, à ton entreprise? T'as-tu comme un volumement plus bas? C'est quoi tes... Ça rapporte pas une crise de scène, je te le dis, ça rapporte une chose, quand je me couche tous les soirs, j'ai l'impression d'avoir fait une différence, c'est ce qui me branche dans la vie. J'ai l'impression de pas avoir un masque, j'ai l'impression de pas avoir deux personnalités, puis ça, pour moi, c'est calqué directement à ma notion de succès. Définitivement. Est-ce que t'arrives à les garder, t'as-tu l'impression que les gens restent plus ou pas tant? Écoute, on a une jeune entreprise, là, avec Bouddha Station, fait que, pour l'instant, je te dirais que j'ai une équipe vraiment fidèle. L'avenir nous saura le dire la suite, mais j'ai une équipe vraiment fidèle, puis on n'est pas en pénurie de staff, puis bon, fait que, disons que c'est un bon indicateur. Très bon indicateur. Mais, tu sais, l'indicateur, c'est plus aussi au niveau du bonheur au travail. Je le mesure comme ça. J'essaie de mesurer à quel point tu te sens toi-même au travail, à quel point tu sens que toi, t'as ton mot à dire, à quel point tu sens que tu peux amener ta couleur, à quel point tu sens que... Tu les poses, ces questions-là? Tu les poses ouvertement, les questions? Définitivement. OK. Définitivement. Ouais. Puis, tu sais, quand t'as une réponse qui est toute oui, 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 bullshit. Tu comprends? Quand quelqu'un te répond tel projet, telle affaire, ça m'a fait de la peine. Par contre, là, on parle des vraies affaires. Là, on parle des vraies affaires. Pour parler des vraies affaires, c'est comme l'histoire de la vulnérabilité qu'on parlait au début. Bien, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Si toi, tu parles des vraies affaires, ils sont plus à l'aise de parler des vraies affaires. Tu sais, il faut se mouiller pour qu'on le reçoive. Tu sais, un boxeur, ça a besoin d'être en forme. Ce que j'appelle pour un entrepreneur, ce que j'appelle pour un leader, le self-awareness. Ça a besoin ensuite de ça, d'avoir un ring où il peut se battre, d'avoir un espace où il peut exercer son leadership. La confiance, ça rend ça possible. Mais il a besoin de maîtriser des combinaisons. J'abdirais, crochet, uppercut. Empathie. Vulnérabilité. Courage. Tact. Moi, c'est les quatre coups du leadership que je pratique tous les jours. Et je te dis, en temps de crise, il faut coller l'épithète ultra devant. Ultra empathie, ultra courage, définitivement. Définitivement. En terminant, j'aimerais vous poser une dernière question. Je ne sais pas si... Moi, parce que j'ai eu des confidences de gens qui sont en position de leadership et qui commencent à trouver ça dur. Qui peut-être eux-mêmes ont une baisse de motivation, qui se sentent déconnectés de l'équipe. Il y en a d'autres qui m'ont confié. Ils me disent qu'ils vont bien, mais je ne suis pas sûre. Si tu avais un conseil à donner à des leaders qui en ce moment vivent peut-être ça plus difficilement, que tu leur dirais? Je leur dirais, appelez donc quelqu'un que vous ne connaissez pas trop. pas votre conjointe, pas vos enfants, pas votre meilleur ami. Appelez donc quelqu'un qui a une perspective sur vos trucs. OK? Je vois Pierre Lalonde à droite qui est un ami à moi qui saurait avoir une perspective aussi, qui est un bon chum, qui n'est pas un ami à qui je confierais, mettons, mes... bon, X, Y, Z choses, mais appelez quelqu'un qui a une perspective, qui est dans votre moule, qui est un entrepreneur, si vous avez des problèmes d'entrepreneurs, qui est un joueur de hockey si vous avez des problèmes de coups de patin, puis faites tomber votre masque. Dites les vraies affaires. Dites-le. Moi, cette semaine, Magali, je te le dis, ça a été top. Moi, cette semaine, Magali, comme entrepreneur, ça a été top parce que notre mouvement Bouddha solidaire, il a commencé à s'essouffler. Les gens qui sont au travail, à part aller à l'épicerie, là, ils checkent leurs sous. Je ne vois pas le jour où est-ce qu'on va réouvrir les bureaux. On a parlé à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, de bureaux dans lesquels on est. Tu sais, gérer la bâtisse de 12 étages avec 800 employés, les ascenseurs, les escaliers, les salles de bain, c'est un casse-tête. Les entreprises, il y a mieux que les gens en télétravail, tu sais, moi, ma business, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle survive là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai au niveau financier que je dois assumer? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? À quel point je suis dans l'égo, je suis dans le rêve, à quel point, des fois, il faut que je tire la clogue? Où c'est que ça arrête? Alors, oui, je me pose ces questions-là et oui, il y a des moments où je trouve ça dur, encore plus, quand j'ouvre la télé et que je vois la liste des choses qui vont mal, de Aldo à à Redmond's hier, à XYZ choses. Alors, oui, il y a des moments où je trouve ça dur, mais si je fais le champion du monde que tout va bien, je ne suis pas sûr que ça m'aide. En fait, je suis convaincu que ça ne m'aide pas. Mais tu sais, si je raconte les vraies affaires et que je suis capable de faire tomber mon masque et de le dire à quelqu'un qui a une perspective, juste d'en parler pour qu'ils vont faire du bien. Toi, tu me fais réaliser que moi, qui est plutôt celle qui se fait appeler dans la vie, pendant cette pandémie-là, j'ai fait des... Reacher, tu sais, aller parler à des gens qui n'étaient pas nécessairement mes habituels ou mes amis proches. Et à chaque fois, j'ai raccroché de ces conversations-là. C'était souvent sur des enjeux plus au niveau professionnel. Puis à chaque fois, j'ai fait un millage incroyable. et c'est aussi la générosité puis la réceptivité des gens. Les gens, ils ne vont pas vous raccrocher au nez. Quand on demande, généralement, cette ouverture-là à créer l'ouverture chez l'autre, j'ai eu vraiment des super belles surprises puis des conversations hyper enrichissantes, moi, qui m'ont aidé à me rendre contact. J'ai déçu la même affaire, Magali, avec des gens que je connais peu qui sont nus vers moi pour avoir mon avis, pour se confier à moi, avoir mon avis sur un enjeu. Je te jure d'une chose, un, ça a été motivant pour moi. Deux, je suis vraiment la personne qui en a appris et bénéficié le plus de cette conversation-là parce que ça m'a permis de remettre mes choses en perspective, de me recentrer sur mes forces, mon unicité. Fait que, tu sais, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas gratuit. Malgré, moi, l'aide que j'ai pu donner à des gens qui m'ont sollicité de l'aide, quand je mets mes culottes, j'ai l'impression que je suis celui qui en a bénéficié le plus. Écoute, merci de ta générosité. On a bénéficié de ta présence ce matin. Merci d'avoir joué le jeu pendant la panne de mon côté au niveau de la technique. Je veux aussi te remercier à Claire qui est en ligne et qui a capté notre conversation et elle va nous faire un super compte-rendu visuel qui sera disponible demain. Et merci aussi à Martine Labbé, l'accomplice de la télé-sino derrière la technique et aussi toute la logistique du projet qui rend possible ce projet un peu fou. Donc, la semaine prochaine, exceptionnellement, ce sera à midi et on va recevoir Geneviève Desautels, présidente d'Amplio Stratégie et Illuxie. C'est vraiment trippant de te parler. Je souhaite à Geneviève que tu ne te sauves pas pendant cinq minutes au Maroc. J'espère que tu vas rester là. Mais définitivement, show must go on. Puis, en passant, ce qu'on s'est parlé, ça reste entre nous autres. J'ai fait des grosses confidences. Oui, là, la plus, ça reste seulement le monde qui était là aujourd'hui. Je n'en reviens pas. J'ai vraiment l'impression que tu es une fille à qui on se confie facilement. Oui, c'est cool. Merci, Christian. Bonne fin de journée. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Merci.